Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes en direct, nous sommes sur la page Facebook de Via Steel, nous sommes dans la région, on est sur la commune de Cargès, bonjour, bonjour, Antoine Obidji avec nous, est-ce qu'on te présente encore ? Non, on va continuer quand même, grand sportif, grand boxeur, une carrière nationale, ancien boxeur professionnel qui maintenant entraîne les jeunes, amène un peu ce que j'ai appris moi, je l'amène un peu à la salle de Cargès. Alors vous avez vu, juste en dessous, ils sont déjà à fond, ils sont en train de s'échauffer, taper, on va expliquer tout ça. Cette aventure à Cargès, toi tu l'as rejoint il y a... Je l'ai rejoint il y a 5 ans maintenant, écoutez, c'est super, c'est super géographique, c'est magnifique. Alors je vous rappelle bien entendu que comme on est en direct, bien entendu vous êtes appelé à interagir avec nous, on va déjà commencer, n'oubliez pas si vous avez des questions, on va parler de ce club, de cette association qui est là pour donner une activité sportive aux jeunes, pour les faire aussi se rencontrer, échanger, se défouler et puis c'est bien sympathique, si vous voulez interagir, réagir, poser des questions. Il y a Antoine, il y a Philippe, en bas on va lui parler. Il y a Marco, tiens Marco Bénédicte de Calvi qui nous regarde, il y a Gaspard Dimar, il y a Viviane qui nous dit bonjour, il y a David Attar qui nous regarde, il y a Angela Papillon qui nous passe un coucou, il y a Doumerouti qui nous fait un grand bonjour à notre Antoine Olympique, un grand boxeur talentueux. Merci, merci, c'est gentil. Bonjour de Bordeaux, de la part de Philippe, bonjour de la part de Niki, un sport noble, Patrice Bonnel, un sport noble, non on ne va pas commencer ça, tiens regarde, je te laisse lire. Il faut descendre un peu le bras. Maintenant il est arrivé dans les âges où Patrice Bonnel, un sport noble, pas comme le tout. Pas comme le foot, alors non, on ne va pas commencer à essayer d'opposer les sports les uns par rapport aux autres, tous les sports sont bien, c'est ça ? Tous les sports sont non, il n'y a pas de différence. Bonjour les Corses de Nicole, bonjour Stéphane Otaïf, bonjour Karozen, bonjour Monique, tiens bonjour de Sagonne, Monique, tu dos, excuse-moi. Damien Antoine Bic est un ami, Antoine Bic, je pense que c'est un peu de correcteur orthographique. Bonjour est un ami et c'est une bonne personne, bonjour de Calvi, salut les gars Christophe, bonjour Philippe, bonjour Julien, bonjour Claude, bonjour Andrea, bonjour Andrea Balbineau, bonjour Laurent et Yann, tiens ça c'est pour nous. Et Nathalie, Monique et Patrice, c'était de l'humour. Ah oui pardon, il nous dit que c'était de l'humour parce qu'il t'a appelé Bic au lieu de Bic. Alors on revient sur ce club, toi tu l'as rejoint il y a 5-6 ans, il y a Philippe qui est en bas, lui ça fait... Oh ça fait des années, ça fait maintenant 25 ans qu'il doit être là, facile. Alors là on est dans la zone, on va dire supérieure, on va descendre, on va rejoindre Laurent. Ah pardon, j'ai pas dit bonjour à Laurent Simon-Paul, tiens qui est avec nous, comme pour tous nos directs, Laurent Simon-Paul qui va essayer de descendre dans les escaliers sans se tuer. Voilà Laurent, fais attention quand même, on va essayer de ne pas te perdre. On rejoint notre école de boxe, vous allez voir ça. Toi tu es quoi dans ce club, tu es le... Moi je suis le président du club et en même temps je suis l'entraîneur de tous ces petits gamins. Voilà. Alors là on va continuer les enfants, faites comme si on n'était pas là, on va aller embêter Philippe tout à l'heure, viens Antoine, viens. Tu dis, moi j'ai les tout petits, en gros qui vient faire de la boxe ici, qui vient faire du sport ? Écoutez, je prends tout gamin, je prends des enfants à partir de 4 ans jusqu'à 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, je prends tous les gamins parce que tout le monde a le droit de faire du sport. Moi j'ai un enfant de 5 ans et j'ai très peur. Mais il n'y a pas à avoir peur, ici on fait de la boxe étudiative, il n'y a aucun coup porté et ils sont là pour se retrouver, ils sont là pour apprendre à se connaître, à lier une amitié et c'est ce qui est beau, regardez, regardez ça. Donc en gros c'était un peu pour faire l'avocat du diable, je dis j'ai un enfant de 5 ans, j'ai très peur, ce n'est pas du tout le cas, on vient souvent, c'est vrai que la boxe on se dit, ah mon Dieu, mon enfant il va se faire mal, il va être blessé, ce n'est pas du tout le cas. Et d'une, c'est vraiment juste pour jouer, il n'y a aucun coup porté, regardez, on les voit. Aucun coup porté, ils s'amusent, ils font du sport, regardez, regardez, ils apprennent les déplacements, ils apprennent leur position de main, voilà, ils se régalent. On va continuer, juste... On vient même demander, regardez, les parents sont là, regardent, et ils n'ont pas peur que j'entends qu'ils soient là. Alors, on va aller embêter les enfants et les parents, tu connais les prénoms de tout le monde, lui c'est... Hein ? Allez, viens, ton prénom. Tu dis ton prénom. Natal. Natal, et toi tu fais de la boxe depuis quand Natal ? Ça va faire 2 ans. Bon, mais là on a vu, c'est ton copain lui ? Oui. Comment il s'appelle ? Jean. Jean, viens. Notre ami Jean, au micro. Allez, on vous a vu, vous étiez l'un contre l'autre, mais on n'est pas là pour faire mal, c'est ça ? Non, on s'amuse. Ouais. On s'amuse et on s'entraîne. Toi ça fait combien que tu en fais ? Ça doit faire 6 ans. 6 ans que tu fais de la boxe ici ? Ouais. Tu n'as jamais fait mal ? Non. Voilà, l'idée est pour toi. On s'amuse et on rigole. Mais on écoute quand même les règles que donne Philippe. Bon, allez, je vous ai coupé, retournez faire de la boxe parce qu'après, c'est moi qui vais me faire crier. Et puis, ils y vont, hein, t'as vu ? Ils retournent vite. Maintenant, je voudrais que vous avez un papa d'un boxeur qui est là. Demandez-lui un peu ce qu'il pense. Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Vous allez voir. Bonjour. Je vous laisse. Je te laisse. Je te présentez. On embête tout le monde. Bonjour. Vous êtes le papa de ? De Valentin. Valentin, c'est le petit avec le sweet Bordeaux. Voilà, c'est ça. Alors, monsieur est le papa du petit Valentin en Bordeaux, là-bas. Non, en fait, comme si on n'était pas là. Continuez. Je disais, quand on est parent, on n'a pas peur d'amener son gamin à faire de la boxe. Je dis, mon Dieu. Non, non, au contraire, au contraire. C'est tellement bien encadré qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est lui qui est venu par lui-même ou on l'a un peu incité ? Lui, il a dit, je veux que ce soit de la boxe ou il voulait faire du sport d'une manière générale ? Non, du sport en manière générale, mais vu qu'on habite sur Piane, il n'y a pas trop d'activité. Donc, le plus fort, c'était Cargès. Il a préféré la boxe que le foot. C'est tous les combien ? C'est-à-dire ? Les entraînements de boxe. C'est le mercredi et le vendredi. Mercredi, vendredi. Deux fois par semaine. Et tiens, oui, tiens, on va parler tout. Ça coûte cher ? On en parlait tout à l'heure. Ça coûte quoi d'inscrire son gamin pour faire de la boxe ? Je la demande au papa, il doit savoir. Pour l'année, c'est 100 euros. 100 euros, c'est la licence, en fait. Alors, voilà, on paye 100 euros pour l'année. C'est surtout pour des raisons d'assurance, je crois. On va être concret. On va être concret. Vous savez combien il leur reste à eux ? On n'en parle pas, Lucien. En gros, moi je le dis, en gros, il leur reste à la louche une dizaine d'euros. Et encore, comment on fait ? Ce n'est pas pour nous. Et ce n'est même pas pour eux. Comment on fait ? On est vraiment des gens, on fait ça par passion. On est des bénévoles. Voilà, parce que comment vit ce club, cette association ? On se relève, sinon je vais les genoux qui vont lâcher. On vit par des fois des donateurs qui arrivent, qui nous aident, des subventions, des petits sponsors. Voilà, voilà comment on vit, on essaye. Et puis quand il n'y en a pas, on met la main dans la poche et on rajoute un peu nous. Ah, Laurent a perdu un peu la diagonale. En gros, que les choses soient bien claires, on n'est pas dans le service public, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est vraiment donner de son temps, de son argent, de sa passion. On est entièrement passionné, on est entièrement là pour les enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Je continue. Nathalie nous dit, bonjour, je pratique un peu trop bien. Non, d'accord, Nathalie, si tu pratiques un peu trop bien. Bonjour de Sagonne, de Monique, on l'a vu. Monique nous fait, Maki nous fait un bonjour du Gard. Géraldine nous dit bonjour. Bonjour l'équipe de Podio Divé. Et là, Steph, Petit Manu nous regarde. Et Visa nous regarde avec Philippe. Aurélien est avec nous. Jojo, bonjour à tous de Suisse. La boxe et les armatiaux, des sports où on apprend aussi le respect. On se salue toujours, avant et après chaque combat. Et ça, c'est bien. Mumu, bonjour à toute l'équipe. Je ne sais pas qui, Mumu, tant mieux. Antoinette aussi. Giacomo Stefanac, Philippe Carlin. Oui, qui interpelle Philippe Carlin. On va aller le voir. Tiens, je vais aller l'embêter. Philippe, Philippe, deux secondes. Je t'embête. Regardez, regardez, il vient de mettre les gants. Oui, tu m'embêtes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis en train de travailler là. Giacomo Stefanac. Je l'ai eu comme élève au CREPS, Giacomo Stefanac. C'est un supporter du GFCA, Giacomo Stefanac. Il voulait te passer le bonjour. Je dirai tout à l'heure vos questions. Tu lui fais un bisou à Giacomo. J'ai embêté Antoine pendant un petit moment. Je vais t'embêter maintenant un petit moment, Antoine. Alors, attends. Mais pourquoi tu veux enlever les gants ? Pour lui donner. D'accord. Non, c'est bon. Hé, les enfants, c'est Antoine qui prend le relais, là. Écoutez Antoine. Ça ne rigole pas. En général, Antoine, il s'occupe plutôt des tout petits, c'est ça ? Et toi, tu fais le reste ? Tu fais plein de choses, en fait. Tu fais tout le reste. Je fais le ménage. Oui, aussi. C'est aussi important. Non, mais sérieusement. Vous voyez, comme c'est propre. C'est sérieux. C'est sérieux, mais pas que ça. Tous les week-ends, j'ai fait le ménage. Ça, c'est fait. Ça, c'est dit. À partir de la salle propre, je peux accueillir les dames. Les dames de Cargesse qui font de la boxe loisir et plus précisément du fitboxing. C'est-à-dire, c'est une activité qui présente, qui dispense le fitness et en même temps, le jeu de la boxe, c'est-à-dire le jeu d'opposition, travail de sac, situation de face à face, toucher sans être touché, etc. Toutes les règles du noblard. On disait, Antoine, tu as rejoint dans cette aventure il y a 5-6 ans. Toi, tu l'as commencé il y a... Le ring existe depuis 1984. Nous étions à l'époque dans un petit local situé sur la route de Paôme. Ensuite, nous avons eu la salle municipale du stade de Cargesse. Et maintenant, nous sommes ici dans un espace un peu plus grand parce que, bon, on prend de l'ampleur. C'est très heureux et de ce fait, on est obligé d'avoir un espace plus grand. Plus, il y a d'autres associations qui utilisent d'autres locaux. Donc voilà, on est obligé d'avoir un espace un peu plus grand pour pouvoir accueillir tous nos enfants et tous nos élèves en général. Mais tiens, combien de personnes en tout viennent ici, que ce soit pour faire de la fit boxing, pour faire de la boxe, de l'apprentissage ludique, ou même pour essayer d'en faire un peu plus sérieusement quand on est passionné de boxe, ça fait combien de personnes ? On est avec les enfants qui sont principalement notre grosse pépinière. Les enfants sont autour de 25-30. On est également une trentaine de toutes autres personnes confondues, à savoir les dames qui font le fit boxing, qui font également du renforcement musculaire l'après-midi. Les jeunes et les moins jeunes de Cargesse qui viennent s'entraîner le soir, de 18 à 20 heures à peu près. Et les compétiteurs, ne l'oublions pas les compétiteurs, ce sont les fers de lance. Donc les compétiteurs qui sont au nombre de trois à l'heure actuelle. Un professionnel Ismaël Mescoutou, un amateur et deux amateurs, Julien Félix et Pierre-Philippe Spinoz. Et Pierre-Philippe Spinoz qui boxera le 24 de ce mois, donc dans même pas une semaine, à Bastia. Le but, même si vous avez trois compétiteurs, le but pour toi de toute façon, ce n'est pas obligatoirement d'en faire des compétiteurs. C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un moment de plaisir ? Le but, c'est de découvrir l'activité sportive en elle-même et à travers ça, faire passer toutes les valeurs qu'une activité sportive peut présenter. La boxe a des valeurs comme le respect, l'humilité, le respect de soi-même, de l'autre, de travail, de prise de responsabilité. Donc toutes ces valeurs, on essaie de les faire passer autant avec les enfants, surtout avec les enfants, mais avec les autres personnes qui participent à l'activité en général. Je te laisse un peu travailler. Nous, on va aller voir un peu les parents et les enfants qui ne sont pas en cours. Puis on va répondre à nos internautes. Si je viens de t'embêter tout à l'heure, continue ton entraînement. Ne t'inquiète pas. On est prêts ? Je vais vous donner le chrono. Attendez, je vous prends mon chrono et on attaque. Alors, Philippe, mets-toi en place aussi. On est bon ? On est prêts ? Go ! Allez, allez, on m'envoie très fort en position du boxeur. Allez, 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 go, 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 plus vite, plus vite. Position du boxeur, là. La position du boxeur ? On relâche. C'est quoi la position du boxeur ? Alors, c'est-à-dire, pour les droitiers, c'est le pied gauche en avant, et comme ceci. Pour le gaucher, c'est l'inverse. Regardez, le pied droit en avant. On se retrouve comme ça. D'accord. Et droitier, c'est comme ça, voilà. Et là, en position du boxeur, ils sont là. Et que des directs, en bougeant bien les épaules. On est prêts ? On repart ? Attendez, on respire. C'est parti, go ! 10 secondes. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Allez, 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 on se met en position, en position, et on les pieds, le tout. Ouais, ouais, allez, allez, on ne lâche rien, on respire. Respirez, 10 secondes. Ils sont à fond, hein ? Ouais, ouais. Je vais aller embêter les parents. Allez. Non, non, trop tard. On est parti, go ! Dites-moi juste, vous êtes la maman duquel ? Natale. Ah, ben, d'accord. Je l'ai déjà vu tout à l'heure, alors j'ai embêté quelqu'un d'autre. Bonjour. Allez, allez, allez ! Faites comme si on n'était pas là. En plus, j'espère que vous nous suivez sur Facebook. Ne, euh... Ah, non, non. C'est une honte, ça ? Alors, relancez Facebook. On est prêts ? Je rajoute des abonnés à notre page, Laurent. Allez, parti, go ! Alors, vous vous faites rechercher, voilà, via style. Mon père, il vous suit beaucoup, par contre. Allez, allez, allez ! Il est là. Encore 5 secondes ! Là. On est bon en blanche. On respire. Voilà. Comme ça, on est en direct. Vous êtes la maman de ? La maman de Julien et de Valentin. Alors, Julien... Julien, le jeune homme en gris là-bas. Le jeune homme en gris là-bas. Le Valentin, le jeune homme aussi en gris là. D'accord. Et eux, ça fait combien qu'ils viennent à la boxe ? Ah, pas très longtemps. Parce qu'il n'y a pas longtemps que je suis en Corse, moi. Donc, ça fait 3-4 mois, pas plus. Et pourquoi, du coup, avoir choisi la boxe ? Pourquoi avoir choisi ici ? Mon ami, enfin, ses enfants, pour jouer la boxe. Et puis, mon fils avait envie. Et puis, j'y ballais. C'est parti. On en parlait tout à l'heure. La peur de la blessure. Écoutez, quand on fait un sport de combat... Ils disent que finalement, on se blesse beaucoup moins en faisant de la boxe qu'en faisant d'autres sports auxquels on ne pense pas de suite. On fait attention quand même. Je veux dire, il n'y a jamais de coups portés. Après, ça peut arriver. Et vous, le boxe-fit, non ? Pas encore ? Pour moi ? Ils en font ici. Oui, pour l'année prochaine. Je préviendrai à Antoine qu'il a une nouvelle recrue pour le boxe-fit. Laurent Simon-Poil, passionné de boxe, qui en a fait pendant... Ouh là là, Laurent. 10 ans. On ne s'en rend pas compte, mais il a fait de la boxe pendant 10 ans. On va reprendre... Oui, après tu me prends, d'accord. On va prendre nos internautes qui réagissent toujours. C'est très intéressant et bénéfique de la part d'Ebrahimi. Philippe, pas de marche aujourd'hui, donc bon, tu vas avoir du souffle, quoique, merci Philippe. Un coucou de Devisa de la part d'un autre Philippe. Steph nous dit que ce sont des passionnés. Ça se voit, ça fait plaisir. Bonjour à notre cousin Antoine, Marie-Antoinette. Tiens, je vais prévenir Antoine. Je vais prévenir Antoine. Il y a Marie-Antoinette qui te passe le bonjour. Super ! Je suppose c'est ta cousine. Ta cousine, oui ! Continuez, continuez. Faites si on n'était pas là. Nadia, bravo pour les valeurs que vous transmettez. Super de la part de Stéphane, de Jeanne, Alain nous annonce que la relève est là, en effet. Roch nous souhaite une bonne soirée et Christiane nous fait un coucou. On envoie tous son âge, tous son âge, tous son âge, tous son âge. Allez, 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 je veux que tu faut s'acheter. Plus fort, plus fort, plus fort, allez, 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 allez. Allez, 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 là aussi, là aussi, allez, 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 on relâche, on respire. Vous avez une minute pour respirer et on repart. Une minute pour respirer. Voilà. Ça dure combien l'entraînement ? Alors l'entraînement, il dure pour eux trois quarts d'heure, voilà. Après il y a un peu de... Alors les trois quarts d'heure d'entraînement propre, après ils ont un peu de récupération pendant dix minutes et ils se relâchent et c'est bon. Ça suffit. Ce soir ils vont bien dormir quand même. Mais c'est bien, vous allez voir. Ça c'est nos petits champions là. On parlait tout à l'heure du côté ludique, on n'est pas là obligatoirement pour en faire des compétiteurs, même si vous en avez trois. On parle quand même un tout petit peu de la compétition, de la passion. On sait que tu as la passion de la boxe. Moi je voudrais juste que tu me montres la fiche qui est là-haut. Je suis passionné par la boxe, bien sûr, parce que ça a été mon métier. J'ai pris le pari et le challenge de prendre tous les jeunes de la région pour leur donner le goût au sport par rapport à la boxe. Moi si demain ils me disent j'arrête, je vais aller au... C'est pas grave, allez, mais je leur ai donné le goût du sport. Ils ne sont plus à traîner dans le village, ils ont un objectif. Moi c'est de leur offrir l'esprit au sport. Et puis ensuite, ce qu'on me parlait au-dessus, moi il y a mon idole, il y a mes deux idoles. Vous avez Chris Uga Robinson et notre grand Armand Vanouche qui est de chez nous. Ça, ça a été ma grande idole. Ça, ce sont deux champions extraordinaires. Et Armand c'est tout pour moi, c'est quelqu'un que j'ai adoré. Et autant le prochain Armand, il sera issu du quartier. On espère, on espère, parce que là, tous les soirs il nous regarde. Je te laisse continuer, je te laisse continuer. On continue, Gabriel aussi nous fait un coucou. Vanessa nous fait un coucou, Gabriel nous fait un coucou. Et Christian aussi qui nous passe le bonjour. On les laisse s'entraîner, Laurent peut-être ? On les regarde en train de s'entraîner. Travaillez au sac, 1 minute 30. Allez, on ne lâche rien. Et je ne veux voir que des directs, que des coups bien donnés. Des beaux directs, des beaux crochets. Voilà, regardez, hop, 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 stop. Alors, regardez, bravant, arrière. Hop, 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 crochet, voilà. Pop, 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 c'est ça que je veux voir. Regardez, bravant, hop, 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 bras arrière. C'est ça. OK. On est bon. Alors, ça va venir, il faut un peu le temps, mais ça vient, ça vient. Ils y vont quand même. Voilà, ils y vont, ils ont envie, ils ont envie. Allez, on se met au travail, en position, position. Et qu'est-ce que j'ai dit ? Bravant, bravant, bravant arrière. Allez, fais-le. Avant, c'est celui-là, celui qui est devant. Allez. Voilà, très bien. Allez, c'est bien, Valentin. Voilà, regardez là. Super. Très bien. Impeccable. Et là, on a deux petits champions aussi qui sont là. Alors. Voilà. Surtout le bras avant, hein. On travaille beaucoup celui-là, hein. Voilà. Alors, on repart. Regardez. Le deuxième champion, là. Voilà. Ouais, c'est bien. Travaillez bien le bras avant aussi, hein. Rappelez-vous, le bras avant, c'est comme ça, la position. Hop, hop. On tape, on revient. Hop, hop, hop. C'est ça, la position, OK ? On tape vite, on revient vite. Voilà. Regardez, là. Allez. Vas-y. Le sac doit pas trop bouger, hein. Quand tu tapes, regarde. Hop, 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 hop. Ça revient, tu vois ? Pam, pam. OK. Allez, c'est parti. Et le coup que vous avez entendu, c'est Antoine qui a mis juste un coup dans le micro. Encore quelques restes, hein, Antoine ? Ouais, il nous reste un peu. C'est combien que tu as arrêté ? Ah, écoutez, j'ai arrêté en 2000. J'avais 30 ans. Voilà. Après, je... C'est l'âge ? C'est l'âge, non. Il y en a qui continuent un peu. Mais après, bon, j'avais des obligations de famille, tout ça. Et voilà, la vie a fait le travail, tout ça. Après, pour le plaisir, pour le plaisir, tu as remis un peu les gants. C'est un sport qui est très dur, on a une bonne journée, donc il faut penser à travailler aussi. Tu as remis les gants jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour le plaisir. Et puis, j'ai remis les gants. J'ai arrêté les gants il y a un an et un an et demi. Je remettais les gants toujours encore avec notre professionnel qu'on a ici, Zmael. Voilà, je donnais la reprise avec lui et j'étais encore bien. Je tenais encore bien. Mais bon, c'est plus pareil. On paye la facture plus rapidement. Voilà, non, mais ça a été, ça a été. Je suis toujours resté en forme. Ah, ben voilà, je vous ai présenté. Alors, je vais vous le présenter, Zmael. On était en train de parler de toi. Alors, notre professionnel, on était en train de parler de lui. Voilà, il est là. On est en direct, avant que tu dises des bêtises. Voilà, regarde, tu vois. On est là, on est sur la page Facebook de BSD. Bonjour tout le monde. Voilà, il nous dit bonjour. On parle tout à l'heure avec Antoine, avec Philippe, pour expliquer ce côté très ludique, très... On est juste là pour récupérer des jeunes, faire en sorte qu'ils aiment le sport, qu'ils se détendent, qu'ils se défoulent aussi. Mais on peut aussi devenir compétiteur. Ah, bien sûr. Il y en a quelques-uns, ils ont les moyens. Tu y vas un peu plus, on m'a dit. Hein ? Toi, tu y vas un peu plus. Moi, je suis grand. Oui. En plus, par contre, moi, je n'ai pas commencé comme eux. Oui. Nous avons la chance de commencer aussi jeune. Toi, tu as commencé à quel âge ? Moi, j'avais 20 ans. Ah oui, maintenant, tu en as... 28. J'ai 8 ans. De voir les jeunes comme ça, qui se défendent, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y en a qui sont très bons. Et ils écoutent tous. C'est ça qui est bien. Si tu avais eu la chance de commencer si tôt... Oh là là ! Tu aurais été champion du monde. Non, c'est pas. Maintenant, Maël est devenu un peu l'idole de nos jeunes. Donc, hein ? Il est là. C'est vrai. Il est là, viens. C'est important d'avoir comme ça des figures qui entraînent les jeunes. Bien sûr, on a une locomotive là, qui motive un peu les jeunes. C'est bien, il faut. Ouais. Et c'est beau pour un petit club comme nous, où on a sorti un professionnel. C'est quand même bien. Regardez dans les conditions dans lesquelles on travaille. Et on a réussi quand même à faire un exploit. Avec peu de moyens, vous avez quand même... Avec peu de moyens, on a réussi. Franchement, il y a pire comme condition de travail. Il y a pire, c'est vrai. C'est vrai, il y a pire. On ne va pas se plaindre. On a quand même réussi à faire une belle petite salle. Avec de la volonté. Avec de la volonté. Avec un peu de sous de votre poche. Oui, bon, mais ça, vous savez, comme toutes les salles, tout le monde en est... Et puis, tu voulais remercier... Tiens, on ne va pas citer de marque parce qu'on n'a pas le droit ici, mais imaginons qu'il y ait une marque de voiture avec une forme de lion dans la région d'Ajaccio qui vous ait aidé. On n'a pas dit que c'était, mais en tout cas, ils vous ont aidé. Écoutez, moi, je vais donner son nom quand même. Bon, juste son prénom. Merci, mon ami Fred. Voilà, donc il y a Fred qui travaille dans l'automobile à Ajaccio et qui fait partie de ces gens qui font un petit effort. Il y a lui, comme d'autres personnes, d'autres entreprises, beaucoup de monde nous donnent des petits dons. On essaie de se débrouiller avec ça parce que, bon, nous, on ne vit pas avec ça. C'est pour faire vivre la salle, pour faire vivre les jeunes, pour pouvoir leur amener quelque chose. Du sport, le sport, c'est tout. C'est tout. Attends, je suis obligé d'en mettre... Philippe, Philippe ! Voilà, Philippe, viens avec moi. J'ai encore des bisous. Tout le monde veut te faire des bisous. Emmanuel Léopold. Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Tu ne sais pas qui c'est ? En tout cas, Emmanuel Léopold, je fais un bisou. Alors, tu lui fais un gros, gros bisou parce qu'elle aussi s'intéresse beaucoup. Elle aussi, Viasté, elle s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans la région parce qu'elle est de Sagonne, Emmanuel Léopold. D'Ile-Rousse, hein ? Elle vivait à Sagonne. Oui, voilà. J'ai eu ses deux enfants à l'école. Ah oui, et puis eux aussi, ils sont très actifs. Ils bougent, ils bougent. Gros bisous à Emmanuel, alors. Forte Sagardjez, la paire de Camel. Et Michel, vous êtes super, les Corses. Merci, Michel. Philippe, on va bientôt y aller, nous, Laurent, parce qu'on a une petite randonnée à préparer. Juste avant de se quitter, qu'est-ce qu'il faudrait dire aux gens ? C'est pas la peine, déjà, ceux de la région, c'est pas la peine de descendre jusqu'en ville. Il y a des clubs qui sont dans la région, qui se défoncent, qui sont là toute l'année et qui essayent de tout faire pour qu'on puisse faire du sport ici. Autant, vous aussi, faire l'effort de venir voir comment ça se passe. Vous n'êtes pas obligés, mais venez jeter un coup d'œil. Vous verrez comment ça se passe. Et franchement, ça en vaut le coup. S'il y a quelqu'un qui a envie de faire un geste, c'est toujours le bienvenu parce que l'association, c'est que des bénévoles et c'est pas plus mal de donner un petit coup de main. Quoi dire d'autre ? Dire simplement, en étant objectif, que Cargès est quand même un village dynamique. Nous sommes un village de 1000 habitants. Nous avons une activité sport individuel, pugilistique, donc la boxe anglaise. Mais nous avons également un club de foot où à l'heure actuelle, le stade est en stade de rénovation. Nous aurons bientôt un stade digne de ce nom avec une pelouse synthétique, un éclairage, des vestiaires, tout ce qu'il faut pour avoir un stade en conformité. Donc, c'est en attente. Nous avons deux équipes d'enfants qui jouent pour et qui défendent les couleurs de Cargès qui sont entraînées par Doumé Aquavive avec Tony Carbone. Nous attendons évidemment de retrouver notre équipe, notre équipe senior, notre équipe d'adultes. Et que parallèlement à ça, dans le cadre de l'art, puisque demain, vous nous dites que vous serez au spa cultural. Il sait tout. En effet, demain, on sera avec des enfants aussi. Alors, ça sera une autre activité. On va sûrement chanter. Avec Laurent, raconte-moi demain. C'est avec Voci et Ravone, non ? Non, c'est avec Voci et Ravone demain. Voci, il était, c'est bon. Qui sont en résidence. Qui sont en résidence au spa cultural et natale rocchiccioli. Demain matin, on va faire une balade d'ailleurs dans Cargès. Et puis, demain après-midi, on sera avec Isis, Tiaplica-Navelli et Voci et Ravone. La responsable du centre culturel. La responsable du centre culturel. On sera donc demain encore à Cargès le matin. Alors, la petite balade dont on vient de vous parler, Laurent Simopole, en l'occurrence. Alors, ça dépend essentiellement, je regarde d'ici, de la météo. Suivant le temps, on sera normalement une petite balade dans Cargès demain matin en direct. Ah, dans le village ? Oui. Si il fait beau. Et l'après-midi, on sera au centre culturel. Et donc, au centre culturel, je voulais vous dire, si vous permettez, encore une petite tournée, qu'également, dans le cadre des activités sportives et artistiques, il y a également une compagnie de danse, Art Dance Company, d'Emmanuel Prieto, qui, elle, dispense ses cours à l'heure actuelle sur Sagone. Mais plus tard, une fois que le centre est complètement en place, le spa, elle dispensera son activité pour les enfants à Cargès également. Donc, elle aura les deux villages, à savoir Cargès et Sagone. où elle s'intéressera, évidemment, aux nombreux enfants de Cargès. De la boxe, de la danse, du foot, de la box-fit. On a même des machines, si on a juste envie de faire un peu de musculaire là-haut, on les a vus en début de live. Pas besoin non plus de traverser la Corse. Il y a des gens qui se défoncent dans votre région. Profitez-en. Si vous êtes du coin, venez jeter un coup d'œil. Franchement, c'est des gens sympas. Ils sont passionnés. Ils sont sérieux. Ils ont tous les diplômes pour faire ça. Alors, autant en profiter. Merci, Philippe, de nous avoir reçu. Où est-ce qu'il est ? Je vais dire au revoir quand même. On va aller dire au revoir à Antoine qui est sur le ring. Au revoir à Ismaël en passant. Au revoir. Bonjour. Et comme ils sont rentrés sur le ring, on en profite. C'est là-dessus. Pardon, Laurent ? Il y a un petit combat. Il y a un petit combat. Ah oui, oui. Alors, pour les gens qui avaient besoin d'être rassurés, en effet, à chaque fois, les gants, le casque, on ne porte pas les coups. Et franchement, c'est sans danger. Donc, autant en profiter. On va dire au revoir à Antoine. Antoine, continue, continue. Je te laisse. Je te laisse. Merci de nous avoir reçu. On te laisse. On regarde un peu le combat. Et comme je vous disais, voilà, à chaque fois, il y a un casque. À chaque fois, il y a des gants bien épais. Donc, il n'y a pas de risque de blessure. On se retrouve, comme vous le disiez tout à l'heure, Philippe, soit demain matin, en direct, pour une balade dans le village de Chocardgez. Et sinon, ça sera demain après-midi au centre culturel, puisqu'on parlera avec Isis d'enfants et puis de ce centre qui vient d'ouvrir. Merci Laurent Simon-Paul. À demain. Voilà, vous touchez la main. Allez dans le coin. On est prêts ? Go, c'est parti. On essaie de mettre en application ce qu'on a travaillé tout le long des entraînements. Voilà, on s'amuse. Très bien. Bravo. Le bras avant. N'oubliez pas de mettre le bras avant. Très important. Très, très bien. Je vous laisse faire. Ne vous faites pas mal. Amusez-vous. Voilà. Garde tes mains puissantes. Puissantes. Garde tes mains là. Voilà. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Maraillé. Voilà. Voilà. Travaille ton bras avant. C'est le bras avant. C'est le plus important. Voilà. 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 C'est bien. Garde tes mains en haut. Par contre. Voilà. Super. Bouge beaucoup. Bouge. Très bien. C'est bien ça. Bouger comme ça, tu vois. Tu es moins en danger là quand tu bouges. Voilà. Très bien. Protège-toi. Garde tes mains en haut. On relâche. On respire. Très bien. Super. Allez. Allez, deux autres. Marici. On se retrouve demain. Comme vous voyez, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant. C'est juste pour le fun. Juste pour le plaisir. Demain, dans la balade, s'il fait beau. Et sinon, l'après-midi, au centre culturel. C'est le jeu. Alors ça, ce sont nos champions aussi qui sont là. Voilà. Alors là, vous allez voir. Alors, notre charmante et demoiselle, qui est une très bonne boxeuse. Vous allez voir. Vous allez voir qu'ils sont de plusieurs régions de... Alors, de quel endroit tu es toi ? Ici. La région. Tu ne sais plus où tu habites. Quel village tu es là ? Tu as oublié ton village. Alors, ça ne va plus. Et toi ? Là, de Sagonne. Et toi ? Tiou. Tu vois là. Vous avez Sagonne et Tiou. Tu vois là. Vous voyez toute la région. Allez, est-ce qu'on est prêt ? Non. Go ! C'est parti pour une minute. Allez. Voilà. Voilà. On travaille son bras avant aussi. Voilà. On va apprendre les deux côtés. Voilà. C'est bien de se protéger. Mais mettons-moi avant. Voilà. Toujours en position. Très bien. Amusez-vous. Voilà. Voilà. Très bien. Prenez attention. On ne peut pas partir à la tête. Sinon, on prend le coup. Tu as vu là. Allez. Voilà. Très bien. Allez. On lève ses mains et on continue. On travaille le bras avant surtout. C'est bien. Bravo. Très bien. Alors, une chose que je ne veux pas voir bien de longtemps, quand on revient, on revient jamais les deux pieds comme ça. On a une position et on la garde. Si on vocule, si on avance. Si on va là, on va là. On va là, on va là. Ne jamais se retrouver comme ceci. Parce que là, on est en banlieue. OK. C'est parti. On continue. Les jambes sont très importantes. On relâche. On respire. Très bien. Bravo. Tu部分. Tuäänun. Tu sais, c'est parti. Les jambes sont très sé fuents pour développer laDeath. Après ces jambes sont assez d'environnement. À sa français, je ressens pas à de l'ватien, il y a d'un mal-à-vis. On seulement les jambes sont realizés, 22 aoé-là, il y a des de l'un mal-à-vis. Il y a des jesteśmy. Merci.